En septembre 2023, Apple nous a dévoilé son tout dernier iPhone 15. Comme un parfait pigeon, j'ai fait le choix de prendre un iPhone 15 Pro Max alors que factuellement, j'aurais pu me contenter de mon iPhone 12. Quoique, l'autonomie commençait à ne plus être en accord avec mes usages toujours plus intensifs. Alors c'est sûr, quand l'on reçoit un nouveau produit, on est toujours content de l'avoir car il y a une part du cerveau qui nous dit qu'on a fait le bon choix. Mais après 6 mois, est-ce que je peux vraiment vous recommander cet iPhone 15 Pro Max ? J'en suis pas si sûr. Et vous allez comprendre tout ça au fil de la vidéo. Alors, cela peut paraître complètement foudie comme ça, mais la base d'un bon téléphone haut de gamme, c'est d'avoir un bon design. Rien pour ça, vous pouvez enlever plus de 60% des téléphones à plus de 1000€. Je ne citerai personne, mais je suis sûr que même vous, vous savez de qui je parle. Dans tous les cas, Apple ne fait pas cette erreur et propose un iPhone cette année avec un design qui dicte sa fonction et pas l'inverse. Tout mettre sur le dos de la technique pour proposer une prestation bancale, ce n'est pas, de toute façon, dans les habitudes de la marque à la pomme entamée. Parce que la vérité, c'est qu'en termes de design, Apple a atteint la perfection. Ou quasiment. Un design réussi, c'est dans un premier temps une excellente prise en main. Le Titan rend l'iPhone plus léger. Bien qu'un peu plus chaud, mais si vous écoutez les médias ou les créateurs à sensation, ils vous diront que vous avez un feu de cheminée entre les mains. Mais la vérité, c'est qu'en main, le Titan est doux, agréable et visuellement élégant. Parce qu'en général, chez moi, j'avoue, je ne mets pas vraiment de coque parce que j'adore admirer son design. Par contre, je l'avoue, à l'extérieur, je fais toujours le choix de mettre une coque et mon choix numéro 1 est celle de chez Moujo. Leurs coques sont minimalistes, le cuir est éco-certifié, la mine est compatible MagSafe, il y a plein de petits accessoires comme ce porte-carte. Bref, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, hein. C'est pas sponsorisé, c'est juste que je suis content de ma découverte. D'ailleurs, en parlant de découverte, parlons rapidement de l'écran. Parce que ça aussi, ça participe à la réussite d'un bon design. Et le moins que l'on puisse dire, comme chaque année, c'est que cet écran est parfaitement calibré. Pour afficher du contenu, pour faire des photos ou même des petits montages vidéo sur mon iPhone, j'avoue, cet écran est vraiment incroyable. Maintenant, rien de révolutionnaire. Un écran OLED 120 Hz, ça existe déjà depuis de nombreuses années sur le marché du téléphone, mais j'avoue, c'est vraiment agréable avec l'expérience Apple. Mais pour aller encore plus loin, La réussite de ce design passe aussi par les petits détails, comme les petits boutons. Alors, le bouton démarrage et les boutons volume, on va quand même les laisser de côté malgré le fait qu'ils soient excellents. Mais j'ai surtout envie ici de vous parler du bouton action. Ce bouton-là, il est parfaitement sous-coté. Parce que pendant deux mois, je l'utilisais moins personnellement pour activer le mode ne pas déranger. C'est vrai que c'est pratique, mais ça m'apportait pas assez de valeur. Mais depuis, Microsoft a lancé son application Copilot avec son IA générative. Et depuis, mon iPhone 15 Pro Max est devenu intelligent. Parce qu'en vrai, j'appuie sur le bouton action, ça lance Copilot, je pose ma question et c'est terminé. C'est transparent, c'est simple et c'est efficace. Siri devrait en prendre du poil de la bête. Mais là, on pourrait se dire que ça y est, c'est terminé et qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et pourtant, ce qui fait la force d'un bon design, c'est aussi une interface logique, intuitive et agréable à utiliser. Mais sans rentrer dans les détails, iOS est fiable. Ça fonctionne super bien, l'interface est super bien pensée et c'est surtout cohérent avec ce que représente l'iPhone en termes hardware. C'est pas révolutionnaire certes, mais c'est suffisamment bon pour que j'y trouve de la valeur. Mais en prenant un peu de recul, soyons honnêtes, en enlevant le bouton action et le titane, j'aurais pu donner les mêmes arguments pour l'iPhone 14 Pro Max et en allant encore plus loin, j'aurais pu donner exactement les mêmes arguments pour l'iPhone 13 Pro Max. Alors comment justifier un tarif de 1500€ pour ce téléphone ? Parler de prix, c'est une chose qui est clairement obligatoire dans ce contexte où l'aisance financière est un lointain souvenir pour beaucoup. Maintenant, il y a un gap immense entre parler de tarif et le justifier. Parce que tout ça est beaucoup trop subjectif. Mais en vrai, je ne peux pas vous laisser sur cette phrase. Parce que c'est vrai que cette phrase a du sens certes, mais cet iPhone 15 Pro Max en a tout autant. Et on peut commencer par l'USB-C. Cette valeur est née d'une contrainte et pour ça, on peut vraiment remercier l'Europe. Connecter un mini SSD externe pour faire de la vidéo en format lock pour ensuite le transférer directement sur un MacBook, c'est incroyable. Faire des dizaines de photos en format Apple Pro pour ensuite les retoucher avec des LUT, c'est juste excellent. C'est de la contrainte. Que n'est la valeur ? Et c'est encore plus valable pour les entreprises de cette taille. Mais en allant encore plus loin que l'USB-C, c'est surtout ce trio de capteurs photo qui apporte de la valeur. Et pour le coup, beaucoup de valeur. Parce que j'avoue, j'ai douté de cet ultra grand angle. Parce que j'avoue, j'ai douté de ce téléobjectif x5. Mais dans les faits, c'est juste génial. Parce que dans ce cocon, c'est surtout que je peux aller beaucoup plus loin en termes de créativité photographique. Alors je sais, ce téléphone apporte aussi beaucoup de valeur à un public de gamer, mais j'avoue, le jeu vidéo sur mobile ne m'intéresse pas des masses. Donc je vais faire confiance aux spécialistes de jeux vidéo qui en parlent comme un excellent téléphone pour cet usage-là. Mais bon, je pense que la puce A17 Pro n'y est pas pour rien. Mais si on prend encore plus de recul, qui se sent concerné par les usages que je décris depuis maintenant plus d'une minute ? Non, vraiment. Qui d'entre vous utilise le format Apple Pro Raw ? Qui d'entre vous utilise le format Log pour ensuite transmettre ses vidéos sur un MacBook ? Je crois vraiment que l'on atteint ici la limite d'un produit technologique aussi complet. Parce que bien sûr, si vous en doutez, l'iPhone 15 Pro Max respecte la base d'un bon smartphone. Il est performant, autonome, il a un bon design et il est fiable. Mais si votre premier argument, c'est le prix, je suis convaincu que vous ne devez surtout pas acheter cet iPhone 15 Pro Max. Mais quid de ma recommandation ? J'adore cet iPhone 15 Pro Max et après bientôt 6 mois passés avec ce dernier, j'avoue, je ne regrette absolument pas son achat. Il est excellent, vraiment. Mais qui ? Qui d'entre vous aujourd'hui se sent concerné par les nouveaux usages que débloque cet iPhone 15 Pro Max ? Parce que le nombre de personnes qui achètent le dernier iPhone uniquement pour des raisons statutaires, il y en a aujourd'hui un paquet. Alors si vous voulez faire un choix plus raisonnable dans les iPhones de cette année, prenez un iPhone 15. Vous profiterez de presque les mêmes choses sans les fonctions Pro. Sans ces fonctions réservées à un cercle très fermé de personnes. Mais en vous posant quelques minutes, regardez le téléphone avec conscience que vous avez entre les mains et demandez-vous s'il a besoin d'une mise à jour hardware. Alors vous pouvez vous faire plaisir, c'est sûr, mais n'achetez pas cet iPhone 15 Pro Max pour les mauvaises raisons. Parce que maintenant, aujourd'hui, dans la vaste étendue de choix technologiques, il est l'heure de faire preuve de clairvoyance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ainsi qu'à partager cette vidéo. Et quant à moi, je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut !